salut à tous et bien comme peut le voir on se retrouve à nouveau sur nio donc ici pour aller expliquer vite fait le point de départ et notamment le quatrième onglet puisque vous avez pu le voir sur les vidéos précédentes logiquement si vous suivez celle là vous êtes peut-être vu les précédentes je suis en train d'expliquer un petit peu la totalité donc de tout ce qu'on retrouve dans le point de départ et si on en est donc au tori le tori je rappelle c'est tout ce qui concerne un multijoueur trois onglets royaume yokai avec un compagnon qui est la cop rencontre aléatoire qui reste de la cop et bataille qui reste un mode pvp donc sorti il ya quelques temps d'ailleurs il a été beaucoup amélioré on y reviendra alors ici on va attaquer par le royaume yokai avec un compagnon je rappelle que quand on enfonce le palais tactile déjà pour commencer en premier lieu dans système puis par mettre en ligne on peut aller choisir un mot de passe donc moi mon mot de passe par défaut c'est toujours fts correspondant évidemment au nom de la team que j'avais créé en 2012 qui n'est certes plus actif mais que je garde parce que c'était le bon vieux temps ouais donc pour le coup une fois qu'on a choisi ça on ressort tout simplement avec le rond le mot de passe quant à lui il est ici on peut choisir de l'utiliser ou pas tout simplement alors quand on n'utilise pas de mot de passe faut savoir qu'on peut lancer une recherche même dans le royaume yokai on peut lancer une recherche aléatoire tomber sur n'importe qui tant qu'il passe par le royaume yokai et qu'il n'a pas de mot de passe je rappelle que le royaume yokai permet de faire une coopération mais avec un avantage par rapport à la rencontre aléatoire c'est qu'on a une jauge bleue qui permet de revenir à la vie si jamais on meurt alors cette jauge va nous permettre on va dire à peu près de mourir quatre à six fois suivant la rapidité à relever son coéquipier puisque je rappelle qu'en gros quand on meurt on perd environ je sais pas on va dire un cinquième de la jauge mais on ne le perd pas instantanément il descend graduellement si on relève très vite son coéquipier on perd pas trop donc pour le coup on peut faire durer la jauge encore plus longtemps et je rappelle évidemment que dans les missions s'il ya des hôtels et qu'on passe à l'hôtel on remonte une partie de cette jauge donc on peut la faire durer encore plus longtemps voilà faut juste faire hyper attention donc ça c'est la différence il faut aussi prendre en compte que nous aurons mieux qu'elle par rapport à la rencontre aléatoire qui est déjà un petit peu plus coriace que quand tu es tout seul de leur ouvrir une kai torrent encore plus d'ennemis et une difficulté encore plus accrue donc faites attention si vous êtes dans la voie du nio et ce genre de choses alors là pour le coup on va retrouver donc plusieurs choix avec oups sans condition on va quand même pouvoir paramétrer par exemple sur ami donc si c'est le cas même sans mot de passe on pourrait rechercher et tomber sur un ami donc lui faut qu'il fasse pareil il paramètre en mettant ami et pour le coup l'un de vous deux va mettre en attente et l'autre en recherche moi si c'est moi qui crée je vais mettre en attente par exemple mon pote faudra qu'il fasse une recherche alors je conseille quand même de mettre un mot de passe ce sera beaucoup plus sympa et beaucoup plus rapide pour se trouver quand même faut dire ce qu'il ya mais voilà vous savez maintenant qu'on peut aussi faire une recherche sans mot de passe et tomber sur n'importe qui et comme ça ça permet de jouer en coopération avec un ça avec un inconnu mais tout en ayant une jauge qui nous permet de revenir à la vie en cas de mort on va pouvoir choisir la difficulté voilà si jamais c'est dû aléatoire par exemple ou si on joue avec un pote bon on choisit disons la difficulté pour être sûr de tomber sur lui ou tomber plus facilement sur lui on va pouvoir choisir la mission parmi toutes les régions proposées tout ce qu'on a débloqué etc on peut choisir les abysses puisqu'on peut faire la coopération des abysses et je rappelle que dans les abysses contrairement à la coupe normale on ne peut être qu'à deux on peut être à trois dans les abysses évidemment faire attention parce que quand tu as un double boss au palier 20 et que tu joues à trois dans les abysses forcément tu as trois boss au lieu de deux donc ça fait attention je crois même que c'est clair quand on est ce serait ce qu'à deux quand on a deux joueurs sur un palier un double boss il y en a toujours trois donc ça fait attention quand on est seul c'est pas le cas alors l'émission paille l'émission où tu as qu'un seul boss comme le palier 10 par exemple si jamais tu joues en coopération tu as deux bosses faites attention à ça donc voilà je crois qu'on a fait le tour du revenu yokai j'ai expliqué le principal donc évidemment je vais vous montrer un petit truc qu'il va falloir retenir c'est primordial vous avez remarqué quand on regarde les missions alors je vous en montre une ici on a deux symboles en haut à droite de mission secondaire juste en dessous de en ligne on a un symbole vert qui indique l'hôtel et on a une espèce de portail en jaune qui indique le royaume yokai ça veut dire que je peux faire cette mission soit en aléatoire et en passant par un hôtel donc je me rends admettons dans la mission je vais à l'hôtel je pose une coupe au choco dans un aucun joueur ou un truc comme ça et un autre joueur qui va lancer une recherche aléatoire tombera chez moi tout simplement sinon je peux choisir de passer par le royaume yokai parce qu'on a le portail qui est visible dessus si c'est pas le cas vous pouvez voir comme sur cette mission les deux sont barrés là je ne peux ni invoquer quelqu'un parce qu'il n'y aura pas d'hôtel dans la mission et je ne peux ni passer par le portail parce que elle n'est pas rendue accessible via le royaume yokai à l'inverse d'autres missions le permettent au royaume yokai et d'autres pas en aléatoire vous voyez il n'y a pas d'hôtel dans la mission je ne peux pas invoquer en aléatoire ou même avec un mot de passe pour invoquer un pote en aléatoire voilà on ne pourra pas ici par contre je pourrais passer par le royaume yokai avec un inconnu ou avec un pote donc pratiquement toutes les missions du jeu peuvent être faits en royaume yokai par contre je rappelle que celle ci ne peut être absolument pas fait avec quelqu'un c'est tout ça il y en a très peu donc n'ayez pas peur alors je rappelle que le système de cop est assez délicat il ya eu beaucoup de changements il fut une époque par exemple où si on voulait jouer avec un pote il fallait d'abord qu'il ait fait ses missions donc ça c'était chiant parce qu'en fait tu ne pouvais pas découvrir la mission en même temps que lui si par exemple comme moi qui joue avec adam donc avec un pote que je connais depuis la ps3 et qu'il a fait découvrir des mêmes soldes à l'époque et avec qui j'ai fait par la suite darksul 1 2 darksul 3 etc malheureusement ici on a voulu le faire ensemble on s'est retrouvé comme des cons parce que quand on a voulu faire les missions ensemble on ne pouvait absolument pas alors pour le coup moi j'étais dégoûté parce que ce qui m'intéresse c'est découvrir la mission avec lui et pas devoir la faire avant parce qu'après pour le coup c'est plus le même plaisir si toi tu dois faire la mission une fois avant lui tu vas taper à chaque fois deux fois la mission et ça va être répétitif en fait toi au lieu de découvrir d'avancer tranquillement la première fois dans le jeu voilà ce qui se passe toi tu vas devoir la faire deux fois à chaque fois c'est à chacune des missions tu les fais deux fois pour pouvoir les choix de ton pote qui lui leur a pas encore fait donc c'est un peu con pour le coup normalement ils sont censés avoir modifié ça je crois qu'ils avaient dit il ya quelques temps que maintenant on pouvait les jouer avec quelqu'un qui n'avait pas fait l'émission donc si je dis pas de bêtises vous allez pouvoir les faire si vous avez un pote avec qui jouez vous pourrez normalement faire chacune des missions ensemble dès le départ normalement et à confirmer si on a qui ont vraiment la certitude j'ai pas réussi depuis un nom que je peux pas dire il faudrait pour ça que j'avais quelqu'un qui n'a pas fait l'émission et que moi je les ai pas fait dans mon côté pour que pour connaissez alors pour le coup on va retrouver donc ici la rencontre aléatoire qu'on va détailler un petit peu plus même principe donc on soit le mot de passe soit pas le mot de passe voilà si on veut jouer avec quelqu'un si on veut jouer avec un inconnu donc là on choisit soit sans conditions pour tomber beaucoup plus facilement sur un inconnu quand on n'a pas le mot de passe évidemment genre comme ceci ou alors on va choisir la mission qu'on veut parmi les régions proposées on peut passer par les abysses par exemple et puis voilà en fait il n'y a rien de plus tout simplement donc c'est pas très compliqué la coop finalement ça reste assez facile à s'invoquer il n'y aura pas trop de soucis alors vous ne pourrez pas dès tout début du jeu au début vous allez démarrer donc dans une prison forcément il va falloir s'en échapper ce qui va vous amener à l'île des démons et pour ça il faudra d'abord terminer l'île des démons qui vous ramènera sur la carte du monde avec toutes les missions et là vous aurez accès donc aux multi joueurs ensuite on va retrouver une bataille alors ici au début le pvp franchement sincèrement à l'époque où il est sorti il était nul ça valait pas du tout le pvp de darksul disons que le pvp de darksul bien qu'un peu compliqué pour se rejoindre il faut être honnête parce que tu n'avais pas de mot de passe ce genre de truc mais à l'époque c'est un peu délicat mais il avait l'avantage par contre d'avoir une grosse communauté derrière qui avait donc fixé des bases pour le pvp tout ça ça s'est fait tout seul en douceur tranquillement j'ai eu l'occasion d'en faire pas mal aussi de ce côté là ils avaient fixé des levels à pas dépasser 125 à 150 par joueur et les gens se rejoignaient comme ça tranquillement dans telle ou telle zone où il n'y avait pas trop de monde pour tomber sur les autres qui étaient concernés franchement c'était sympa mais c'est un peu compliqué quand même parce que des fois tu tombais sur des inconnus tu pouvais pas tout le temps tomber forcément sur eux il n'y avait pas de histoire de mot de passe quoi c'est un peu chiant et voilà en tout cas c'était pas trop mal tu posais ta marque au sol le mec la voyait c'était bon on puisse accepter alors dans neo ce qui s'est passé c'est qu'au début bien qu'elle mot de passe et ce qui est intéressant enfin celle de rajouter récemment je vous montre ce qui était franchement inégal au début la sortie du jeu c'est qu'il n'y avait pas de limite de level ou quoi que ce soit c'est à dire que moi quand je suis arrivé la première fois que j'ai testé le pvp dans neo les mecs étaient level maximum ils avaient un matos de fou parce que fois pour rappel faut dire que à l'époque où est sorti neo malheureusement il n'y avait pas de limite tu avais déjà accès au level 750 avant qu'ils remodifient tout ça tout le système tu avais accès aux armes de niveau 320 etc et les mecs à l'époque avait disons cheaté pour de l'amorité à l'infini ce genre de truc et avait monté extrêmement vite leurs personnages ce qui fait qu'on s'est tous retrouvés contre des joueurs qui étaient invincible pendant que nous on était level 50 60 on le tapait il se passait rien il prenait 0 dégâts et nous forcément prenait un coup c'était presque limite one shot en fait voire même one shot je crois que je m'étais déjà fait one shot et c'était affolant donc on ne pouvait absolument rien faire pvp n'avait aucun intérêt sur l'arc sur neo alors ce qui est bien c'est qu'ils ont modifié tout ça alors on y retrouve toujours la possibilité de rechercher sans condition de choisir du 2v2 ou du 1v1 donc ça c'est cool alors l'avantagé qu'on a maintenant c'est ne pas utiliser un mot de passe c'est à dire qu'on peut s'amuser à faire du pvp contre d'autres personnes et ça c'est cool alors on peut choisir le niveau où on va les combattre donc nouveau le village de pêcheurs et que c'est à ça c'est sympathique on peut choisir deux types de joueurs la force donc là c'est bien ils nous ont enfin laissé choix soit combattre avec nos stats actuelles et notre équipement donc là ce qui est un peu dommage parce que si on tombe sur des des joueurs qu'on fâche et pas et son level 20 mais les mecs choisissent de passer par ça sans rendre compte ou même exprès ils vont se faire éclater que s'ils tombent sur moi tout simplement ou alors on a possibilité de jouer avec le talent comme ils disent ce que je trouve un peu prétentieux quand même mais voilà on va pouvoir combattre avec notre arme équipée qui est présélectionné ainsi que les objets spécifiques à ce type d'armes et avec l'équipement pré-sélectionné alors je sais pas du tout à quel niveau va être mon personnage je n'ai pas la moindre idée j'ai jamais essayé et je pense qu'on va essayer de voir ça après parce que pour le coup ça me rend curieux de voir l'évolution qui a eu là dessus donc verra bien pour le coup de façon pour moi même lancer maintenant parce que ça pas de préférence mot de passe aucun et on va rechercher voir s'il ya du monde parce que pour le coup j'ai passé depuis perpète ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai passé le pvp la dernière fois que j'ai essayé je devais être quoi level 150 même pas à level 100 je crois la toute dernière fois que j'ai testé c'était pas terrible peut-être même un peu plus je ne sais plus quelle nouvelle gt mais en tout cas c'était vraiment pas terrible alors j'espère que ça va pas trop laguer parce que pour le coup je suis en train d'uploader une vidéo sur youtube d'ailleurs concernant donc justement ce que je suis en train d'expliquer tout ça sur le point de départ donc j'espère que ça va pas être trop chiant et je suis curieux de voir ce qu'ils ont nous proposant un objet que c'est tard ok ok donc là on nous propose quelques objets ça peut être évident alors j'ai quoi je suis un peu perdu pour le coup parce que non ça fait bizarre quand même ok alors là c'est pas évident parce qu'il a une bonne armure quand même c'est pas évident c'est pas évident tu n'as plus d'enduit oh le coquille il s'est acheter alors là tu as tes coquilles oh on non T'as été coquillé, c'est trop long ça en fait Ouais c'est vrai il y a un nombre flottant qui vous glisse Ouais plutôt sympa Là c'est pas fini ça Regarde quel niveau je suis, ah j'peux pas voir le pavé de taquet là, ah c'est loin ça Ah 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 c'est dommage ça que ça passe, ça marche pas Ah 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 bah j'ai relâché quand tu ne paies pas. Et bah voilà, victoire de grand champion. Ah, 4 titres quand même, mine de rien. Pas mal, pas mal. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un duel dessus. Franchement, c'est vrai, il faut reconnaître. C'est déjà beaucoup plus équitable. Équitable, autant pour moi. Alors par contre, ce qui est plutôt étonnant, c'est qu'il a perdu très vite quand même sa barre d'endurance. Alors comment est-ce qu'on quitte ? Tant restant, on va à la fin. Ah ok, d'accord. En tout cas, c'était sympa je trouve. C'était vraiment sympa. Et c'est beaucoup plus équitable en tout cas qu'à l'époque. La connexion m'a l'air plus correcte. Malgré que je suis en train de duplaner le miso. Ce qui est pas mal, c'est que la connexion était propre. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Non franchement sympa. Ça me fait plaisir. Peut-être bien que je vais m'y remettre. Parce que là, c'est plutôt bien fait. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il a varié ses coups en face. On voit qu'il a essayé d'être technique. Bon, c'est vrai que moi j'étais un peu sauvage. J'ai fait mes petites attaques dash un peu sauvages. Mais franchement, c'était sympa. Donc voilà, en tout cas, une belle petite évolution là-dessus. Et je vais quand même lancer une recherche. Comme ceci. Histoire de voir sur quoi on va tomber. Alors pour le coup, je pense que j'ai risque de tomber sur de gros levels. Et ça risque d'être marrant. Ils vont prendre plein la gueule si ça se trouve. Ça va être drôle. Ou alors à l'inverse. Bah j'ai tombé malheureusement sur un joueur qui va essayer ça. Et qui sera plutôt à faible niveau. Mais je pense pas. Si les gens sont sadiques. Ils vont plutôt y aller avec leur level maximum. Malheureusement, il y a certains qui sont comme ça. Ils vont pas préférer le duel classe. Ils vont y aller bourrin pour gagner uniquement. Mais ça, c'est un peu dommage. Mais bon. Bah même pas. Il y a personne. Donc quoi. Enfin. Ça veut rien dire en fait. Quoi que. Vous voyez. C'est. Non. Alors là pour le coup, ça pourrait être intéressant d'aller sur le forum de Nioshuggeno.com pour proposer des duels. C'est là. Effectivement. Il y a du monde qui veut s'y mettre. Ça pourrait être intéressant. Alors. Ce qui est un peu con. Je trouve. C'est qu'on ne peut pas invoquer du monde en attente. J'aurais aimé qu'on puisse par exemple avoir une salle. Où on puisse se rejoindre à 10. Et s'amuser justement. En PVP. Comme ça. Chacun autour. Le. Le. Comment c'est. Le gagnant. Reste. On va dire. Principalement. Le premier combattant qui va tout le temps combattre. Et celui qui est perdant. On laisse sa place à l'autre. Etc. Et dès que l'autre va perdre. Celui qui était gagnant aussi. Il perd. Il se refile la main à un autre. Je ne sais pas. Un peu comme les jeux de combat. En fait. Le gagnant reste. Tant qu'il gagne. Et une fois qu'il a perdu. Il laisse sa place à un autre. Etc. Enfin. Ça aurait été pas mal. Faire tourner une duel comme ça. Ça aurait été excellent. Je trouve. Bon. Tant pis. Ça aurait pu être classe. Bon. On ne pourra pas tester par la force. Dommage. J'aurais aimé voir. Ça aurait été certainement drôle. Mais bon. Tant pis. Donc voilà. On a eu un petit aperçu de ce que ça donnait. Alors on retrouve le classement. Je ne vais pas rentrer dedans. Ouais. Allez. Quoique. On va y faire un petit tour. Ça. Ça ne coûte rien. Donc là. On va y retrouver un petit peu tout ça. Alors. Pour le coup. Est-ce que. Est-ce que je peux me voir moi là-dedans. Tiens. Tant que j'y pense. Je n'y même pas. Je ne pense pas. C'est l'égard. Votre position. Est-ce que je peux. J'ai fait un combat. Logiquement. Je dois y être. J'ai pas été assez bon. Ils ne veulent pas de moi. Bon. Il faut croire qu'ils ne veulent pas de moi. Parce qu'apparemment. Ça n'a pas l'air de marcher. Ou alors. Il n'est pas encore. Mi-à-jour. Peut-être aussi. C'est possible. Vu que c'est un classement en ligne. Il n'est pas systématiquement. Je pense. Mi-à-jour. Comme ça. Dans la seconde question. Alors. Plus tard. Je retenterai. Donc là. On a le 2v2 en force. Le 1v1 en force. Triple A+. Donc il y a beaucoup de monde quand même qui ont l'air de jouer en force. Donc vous voyez. Je ne me suis pas trompé finalement. Quoi qu'il y a. On en vient quand même. Triple A aussi. Je n'ai pas fait gaffe. C'est bien noté quand même. C'est avec le combat d'avant. Finalement. Ça monte peut-être très très vite. Je reste serré. Je vais à ça. Je reste serré. Peut-être bien que je referai. Je pense. Une petite vidéo à l'occasion. Spéciale PVP. Ça pourrait être sympa. Donc voilà. On a fait le tour. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris sur la COP. N'hésitez pas à revenir. Je rappelle que le Royaume Yo-Kai va nous permettre de jouer avec une jauge en plus. Une jauge bleue. Qui nous laissera environ 4 à 6 chances de survie. Si jamais on meurt. Alors je rappelle évidemment que dans le Royaume Yo-Kai. Je ne l'ai pas précisé quand même. Mais je vais le faire. Si jamais les deux meurent. En même temps. Ou que la jauge bleue est finie. Et qu'on meurt. Forcément la mission s'arrête d'un coup. On revient dans le menu du Royaume Yo-Kai. Et à partir de là. Forcément tout ce qu'on avait en Amritain. On l'a perdu. A partir du moment qu'on a une défaite. On perd tout. Ou alors on garde un pourcentage. Je ne sais plus. Non c'est ça. On perd tout. Autant pour moi. Donc si j'ai fait genre 55 milliards dans une mission. Qu'on vient crever tous les deux en même temps. Ou que la jauge bleue est terminée. Qu'il y en a un des deux qui crève. Et que la mission se termine. Mais 55 milliards. Je l'ai dans le cul. Je tiens à préciser. Par contre en rencontre aléatoire. On ne perd pas tout. Si jamais l'invocateur vous invoque. Moi je meurs. En étant invoqué. Vu que je sois invoqué. Si jamais je viens crever. Je ne perds pas tout l'Amritain que j'ai obtenu. Mais j'en perds une grosse partie. On garde un pourcentage. Donc faites super attention. Sur genre 15 milliards. Je vais en garder seulement 7-8. On perd beaucoup. Donc faites bien attention à ça. Et puis je crois que ma foyer. Il n'y a rien de plus à ajouter. Donc sur ce. J'espère que ça vous aidera à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.